Bonjour, je suis la sénatrice Diane Bellemare du Québec. Je représente la division sénatoriale d'ALMA, qui est la partie Est de Montréal et l'île de Laval. Alors aujourd'hui, dans cette série sur la réforme du Sénat, nous avons le plaisir de nous entretenir avec le président du Sénat, l'honorable sénateur Pierre-Claude Nolin, qui est nouvellement nommé à ce titre. Il est sénateur depuis 1993, il a une longue expérience et nous sommes très heureux de pouvoir être accueillis dans ces bureaux. Merci beaucoup. Félicitations pour votre nomination. Merci bien. Et là, j'entre directement dans le vif du sujet. Vous savez, M. le Président, que les Canadiens entretiennent toutes sortes d'idées à l'égard du Sénat. On le dit coûteux, on le dit inefficace, on dit souvent qu'il n'est pas légitime, puis qu'il est trop partisan. Alors c'est des grosses critiques et on parle depuis longtemps de réformer le Sénat pour répondre finalement à ces critiques-là. Qu'est-ce que vous comptez faire à court terme pour essayer un peu de répondre à ces critiques-là? Comment vous voyez votre rôle dans cet univers? Vraiment, juste pour rassurer ceux qui nous écoutent, je dis rassurer, et c'est pas tel… le mot n'est certainement pas juste, mais au moins pour rasseoir le débat. Vous savez, dès le lendemain de la création du Sénat, les gens… déjà il y avait des voies qui s'élevaient pour soulever à peu près les questions, les préoccupations que vous énoncez le Sénat. À court terme, je pense pas qu'il y a de solution à court terme. Je pense qu'il y a des solutions à long terme. Et les solutions, je pense, passent par une meilleure explication aux Canadiens des rôles du Sénat, des rôles des sénateurs eux-mêmes. Pourquoi le Sénat a été créé comme il a été créé? Pourquoi le Sénat, pourquoi les sénateurs sont-ils nommés et ne sont-ils pas élus comme le voudrait la majorité des Canadiens? Alors, vous voyez, il y a une série de questions qui sont très légitimes, mais pour lesquelles, nous, les sénateurs, on doit trouver des réponses et des réponses qu'on doit, nous-mêmes, ne pas attendre que les Canadiens ne nous les posent, mais aller au-delà, au-devant des Canadiens pour justement leur offrir, leur expliquer comment et pourquoi le Sénat existe. Donc, vous faites confiance, au fond, à l'intelligence des Canadiens parce que le rôle du Sénat est quand même important. D'ailleurs… Je vais vous donner un petit exemple. Les Pères de la Confédération, il y a près de 150 ans, ce sont… et quand vous parlez d'avoir confiance dans les Canadiens, les Pères de la Confédération ont eu confiance dans les Canadiens et ils ont eu confiance dans leurs préoccupations. Ils se sont dit, si nous laissons, nous créons un pouvoir législatif où la Chambre des communes auraient le premier et le dernier mot. C'est déjà une valeur qui est relativement sûre parce que ça emporte la valeur démocratique. Ce sont les élus, les représentants de la population, mais il y a des Pères de la Confédération qui se sont dit, qu'est-ce qu'on fait des minorités? Surtout avec les provinces aussi? Exactement. Puis là, on pense… pensez que les Canadiens français, qui étaient minoritaires, si on prend la démographie globale du Canada de l'époque, même s'ils étaient majoritaires au Québec, la même chose avec les catholiques. Alors, vous voyez, il y avait des poches comme ça de minorités pour lesquelles personne n'avait la responsabilité de protéger les droits. Donc, les Pères de la Confédération se sont dit, c'est au Sénat. Nous allons créer une deuxième chambre qui verra de façon stable, de façon réfléchie, sans être obligé de passer à travers le processus électif de protéger les droits minoritaires. Et 147 ans plus tard, ça fonctionne encore. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas. Mais vous avez là un exemple de la confiance qu'on doit avoir en nous-mêmes. Et lorsqu'on l'explique bien aux Canadiens, je pense qu'il faut avoir confiance dans l'intelligence des Canadiens qui vont saisir justement l'importance d'avoir une deuxième chambre. Écoutez, il y a moins d'un an, la Cour suprême est arrivée aux mêmes conclusions. Et d'ailleurs, je pense que la Cour suprême a bien souligné le fait que s'il n'y avait pas de Sénat, il n'y aurait peut-être pas eu de Canada. Ah, ça d'ailleurs, la Cour suprême l'a renoté. Et après la signature des ententes, la fameuse conférence de Québec en 1865, déjà à ce moment-là, il y avait d'ardents défenseurs de ce qu'on appelait à l'époque un Canada unitaire. Donc, ceux qui n'étaient pas les défenseurs du fédéralisme ont reconnu que c'était la seule façon d'être capable d'obtenir le conservement de la minorité canadienne-française. Sans ça, il n'y en aurait pas eu de Canada. Vous avez lancé au Sénat en chambre une série d'interpellations. Ils sont très intéressants sur toutes sortes de sujets concernant le Sénat. Vous voulez lancer le débat en chambre. Puis, je dis à tout le monde d'ailleurs de venir lire vos discours. C'est dans notre site web. Tous vos discours sont là. Pouvez-vous nous résumer un peu brièvement les rôles essentiels que vous identifiez pour le Sénat? Moi, je divisis par un sans deux groupes. Il y a les rôles collectifs que tous les sénateurs nous partageons. Puis, il y a ensuite des rôles individuels. Commençons par les rôles collectifs. Il y a un rôle incontournable, une responsabilité législative. Écoutez, nous sommes une des chambres du Parlement. Toutes les lois du Canada doivent obtenir notre aval avant qu'elles ne deviennent des mesures législatives en bonne et due forme. Et c'est justement en faisant référence à cette responsabilité-là que les pères de la Confédération et la Cour suprême a réitéré que nous avions un rôle de second regard. La Cour utilise le mot indépendant. Moi, j'aime mieux le mot autonome, mais a tout le moins un rôle autonome pour revoir de façon calme et complémentaire le travail de la Chambre des communes. Donc, un pouvoir législative. Deuxièmement, une responsabilité pour les régions du Canada. Ça, c'est incontournable. Ce NUTT de cette responsabilité-là, il n'y aurait pas de Canada. On en a parlé tout à l'heure. Donc, les sénateurs représentent leur région. Ça mérite qu'on s'y attarde un peu. On ne représente pas l'Assemblée. Vous et moi, nous sommes deux sénateurs du Québec. Nous ne sommes pas les représentants de l'Assemblée nationale. C'est ça. Nous sommes les représentants de la population dans son ensemble. Diriez-vous qu'on représente, au fond, nos territoires respectifs dans la législation fédérale, que notre rôle s'exerce? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. C'est d'ailleurs la responsabilité la plus difficile à cerner parce qu'il existe déjà plusieurs personnes qui ont des responsabilités qui pourraient s'apparenter à nos responsabilités. La plus évidente, nos collègues de la Chambre des communes, les députés ont une responsabilité envers leurs commettants. Notre rôle, ce n'est pas de compétitionner les députés, les membres de la Chambre des communes. Donc, vous voyez là, il s'agit pour nous de définir une façon de représenter les régions dans leur entièreté, de s'assurer que lorsqu'on prend une décision, on le prend dans l'intérêt pas uniquement d'un petit groupe, mais de la collectivité régionale. Tout en étant aussi responsable, et ça m'amène à parler de la troisième responsabilité, la responsabilité envers les droits minoritaires. Et ça, c'est une responsabilité qui est lourde parce que nous avons devant nous une série de regroupements majoritaires, la Chambre des communes en étant. La Chambre des communes, ce sont les représentants de 308 majorités. Alors, il faut au Sénat identifier et protéger les droits minoritaires. J'aime beaucoup d'ailleurs une mesure législative qui est devant nous, qui est proposée par nos collègues, qui vise à protéger contre la discrimination génétique. Ça a l'air de rien, mais protéger contre les compagnies d'assurance qui voudraient bien être capables d'utiliser la signature génétique de quelqu'un pour l'exclure, il ou elle, de la couverture d'assurance. Donc, vous voyez déjà là… Oui, oui. Ensuite, contre les employeurs qui… un futur employeur qui veut justement voir est-ce que je vais investir dans tel ou tel employé ou futur employé ou non, parce que cette personne-là est sujette à telle maladie ou à tel problème médical. Donc, vous voyez déjà là… c'est une responsabilité sénatoriale. Elle est tellement bonne d'ailleurs que le discours… le gouvernement l'a repris dans le discours du trône il y a un peu moins de deux ans. Donc, ça couvre le troisième. Le quatrième, c'est pour nous, je pense, une responsabilité importante. Et les sénateurs peuvent ou pas embrasser cette responsabilité-là. C'est tout ce que moi j'appelle et plusieurs d'entre nous appelons la diplomatie parlementaire. D'accord. D'accord. Les… et ce n'est pas exclusif aux sénateurs, les députés aussi, mais parce que les députés ont souvent moins de temps que les sénateurs, les sénateurs doivent utiliser leur potentiel, leur capacité à justement rejoindre les parlementaires de d'autres juridictions… D'autres pays. D'autres pays. D'autres pays pour entretenir une bonne relation canado-un autre pays. C'est ça, oui. Et faire en sorte que nous pouvons… nous puissions agir comme complément à la… à la responsabilité dite diplomatique… la diplomatie exécutive, qui est celle qu'on connaît le plus. D'accord. Enfin, il y a une responsabilité, un rôle qui est certainement… et je les garde… ce sont deux rôles qui sont fortement coexistants. Une de nos responsabilités vise à porter un examen ou de… porter justement un examen sur l'administration publique. Autrement dit, l'examen de l'exécutif. Oui. C'est ce qu'on fait aux finances en tout cas… C'est ce que vous faites au comité des finances. C'est fort important. Il faut prendre le temps. Il faut investir beaucoup de ressources pour s'assurer que lorsque l'État demande, vient cogner à la porte du Parlement et dit au Parlement, j'ai besoin de 200 et quelques milliards de dollars pour administrer, ça prend un groupe de parlementaires qui sont au fait de l'administration publique, des politiques publiques et qui sont capables de questionner l'administration publique. C'est fort… c'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Et ça m'amène à parler du septième pouvoir et c'est ce que j'appelle la responsabilité de… pour un sénateur, parce que… Ce ne sont pas tous les sénateurs qui décident de poursuivre cette voie-là. C'est d'épouser une cause qui peut influencer une politique publique. Nous avons de nos collègues qui ont décidé d'embrasser toutes sortes de causes diverses. Oui. Vous-même, vous embrassez. Ah, j'en ai. Il y en a d'autres. Quand je suis arrivé au Sénat, il y a un sénateur qui était beaucoup plus âgé que moi qui me dit « Choisis-toi une cause ». Oui, je veux bien, mais donnez-moi un exemple. Il dit « Regardez-moi ». Il dit « Moi, je défends les droits des prisonniers, des gens qui sont en prison ». Personne ne veut défendre ces gens-là. Pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, on ne s'en écoute pas. Ils sont en prison, on a jeté la clé, on veut les oublier. Ça prend des gens qui sont là pour protéger, s'assurer, parce que ces gens-là ont des droits, ont certainement des responsabilités, mais ils ont aussi des droits. Donc, vous voyez, il s'agit d'identifier une cause, de vraiment la comprendre, de l'étudier et de la défendre. Vous avez parlé des rôles individuels. Bien, c'est ça. Alors, la diplomatie, ce n'est pas tout le monde qui veut le faire. Ça prend du temps. Ça a l'air facile comme ça, voyager, mais à un moment donné, ça prend du temps, il faut se préparer. Et le deuxième, donc, épouser des causes qui sont propres et chacun choisit la ou les causes qui l'intéressent. Avec votre grande expérience, parce qu'on voit, vous écoutez, que vous avez réfléchi, puis que votre métier, vous l'exercez depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'un sénateur est un bon sénateur? Quelles sont les qualités pour être un bon sénateur? Ouf! Je pense, premièrement, s'informer. Je pense que savoir connaître notre histoire, je pense que c'est fondamental. Le sénateur ou la sénatrice qui ignore les tenants historiques de l'existence de son institution risque de passer à côté de la plaque. Donc, connaître ton histoire. Deuxièmement, comprendre le rôle que tu as à jouer. Ça, c'est pas évident à première vue. C'est pas évident quand on est nommé, effectivement. Écoutez, on peut venir ici, adopter des lois, puis s'en tirer juste à ça. Mais je pense que, compte tenu de l'effort, compte tenu des ressources qui sont mises à notre disposition, on se doit d'offrir aux Canadiens le maximum de services. Et donc, comprendre les différents rôles. Je pense que… ne serait-ce que les comprendre, c'est le commencement de la… De la sagesse. Oui, peut-être. Troisièmement, je pense que le bon sénateur, c'est le sénateur qui se prête à la… qui se prête autant que faire se peut. Justement, participer à une activité comme celle que vous et moi ont fait aujourd'hui pour permettre à un maximum de Canadiens d'avoir accès à qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Donc, un travail, finalement, de pédagogie. Pédagogie. Avez-vous un petit message à donner aux Canadiens et Canadiennes qui nous écoutent actuellement par rapport aux défis qu'on a à relever, puis par rapport à leur relation avec nous? Je pense que la tentation pour les Canadiens est très forte de vouloir réformer, dans certains cas même abolir l'institution. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai absolument rien contre ça. Mais je pense que si j'ai un message à laisser aux Canadiens, de grâce, informez-vous avant de poser un geste. C'est dans votre intérêt de vous questionner. Il y en a qui y ont réfléchi, il y a 150 ans. Ils sont… ils n'ont peut-être pas la réponse parfaite, mais au moins, il y avait une réponse. Ça fait 150 ans qu'elle dure. Elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était fort intéressant, fort utile. Merci infiniment. Ça m'a fait un énorme plaisir. Merci beaucoup, Madame. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous abonner à notre compte Twitter, aller sur notre site Internet pour voir le vidéo qu'on vient de faire aujourd'hui ainsi que d'autres. Je vous dis à la prochaine et vous pouvez toujours nous écrire dans la cadrée qui est mise à la disposition de chacun. Merci beaucoup. À la prochaine.